Le rapport suivant, c'est toujours Mme Beau qui va nous le présenter, et c'est toujours sur Vétrotex. C'est la pré-étude de raccordement Enedis au futur écoquartier. Absolument. Dans le cadre du projet Vétrotex, la ville de Chambéry souhaite engager une pré-étude de raccordement afin d'obtenir le chiffrage de l'extension du réseau de distribution publique d'électricité. L'article L. 342.1 du Code de l'énergie prévoit qu'effectivement c'est la ville qui finance ses études. Lors du raccordement de nouveaux projets, différents critères rentrent en jeu et peuvent avoir des répercussions sur le réseau public de distribution d'électricité. Je passe sur les critères. Il convient donc de prendre en compte ces critères dès la décision d'un projet d'urbanisation ou de renouvellement urbain. Enedis, qui est le nouveau nom de RDF, Direction Territoriale de Savoie, a la connaissance du réseau de distribution publique d'électricité sur la commune de Chambéry. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à signer une convention qui est pour objet de définir le service apporté par ce dernier, Direction Territoriale de la Savoie, à la ville de Chambéry et sur toutes les modalités et conditions financières de son intervention. Le coût de cette étude s'élève à 9 484,33 euros hors taxes. Voilà. Il vous est donc proposé d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention entre la commune de Chambéry et Enedis. Voilà. En clair, il s'agit donc de savoir comment on alimente le projet de M. Chavad en électricité sur ce secteur. Absolument. Y a-t-il des questions ? J'en vois pas. Des oppositions ? Des abstentions ? 10 abstentions. Le projet est donc adopté.